La semaine du Racing a été aussi triste et aussi sombre qu'un samedi soir du côté de Colombe à partir de 23h. Les joueurs sont arrivés au compte-gouttes, Laurent Travert est arrivé avec le regard noir. Jackie Lorenzetti pourtant lui avait le sourire avant la rencontre. Il y a eu 10 changements, c'était la grande lessive du côté du Racing. 10 changements par rapport à l'équipe qui a été sévèrement punie à Clermont. La semaine a été basée sur les entretiens individuels, mais l'entretien individuel avec un seul leitmotiv. Décide-moi une victoire ou alors décide-moi une équipe, une équipe capable de gagner dès les premières minutes et de prendre le jeu à son compte. Le Racing face à Montpellier ose enfin montrer son vrai visage avec le retour de Maxime Machneau, l'international remis de ses pépins aux genoux. On a retrouvé Kruger également, on a retrouvé Imov, des joueurs qui ont des fourmis dans les jambes dès l'entame de match. On vous l'a dit, moins de deux minutes ici au Stade du Manoir de Colombe et la défense de Montpellier est déjà sous pression. La défense de Montpellier va même craquer une première pénalité que va convertir Maxime Machneau. 3-0, une entame parfaite pour le club de Laurent Travers. On vous l'a dit, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup expliqué. Certains joueurs sont peut-être au frigo comme Wisniewski ou Descon. En revanche, du côté de Montpellier, tout le monde est sur le pont, si ce n'est Wiedraogo. Blessés, ils sont là, les Montpellierains, ils osent aussi prendre des initiatives. Ils jouent, mais sur cette remise de Tutavaquet pour Bérard, plus de soutien. Il faut se calmer, il faut prendre le temps, demande Fabien Galtier. Et l'équipe de Montpellier va prendre son temps pour s'installer tranquillement dans cette partie, pour essayer de rivaliser avec le club du Racing, sévèrement martyrisé la semaine dernière à Clermont. Alors Montpellier trouve la voie par le drop de François Trinduc. 3 partout avec ce cinquième drop de la saison de François Trinduc. 11 minutes de jeu, les deux équipes sont dos à dos. Il y a beaucoup d'espace de part et d'autre dans les défenses. Le Racing en profite une nouvelle fois avec Kimov qui va trouver Fall. Fall qui va décaler Chavancy, c'est trop court. Montpellier à cet instant de la partie mène 6 à 3 avec une nouvelle pénalité de Pellissier. Les Montpellierains perdent beaucoup de ballons dans le secteur de la conquête, dans le secteur de la touche. Heureusement pour eux, ils sont appliqués sur la conservation. Ils jouent au large, ils jouent au près ici avec Charles Géli. Ils vont même jouer au très près, très fort avec Mamouka Gorgodze qui va jaillir, qui va provoquer une nouvelle fois la défense du Racing. Le Racing qui n'est pas forcément bien dans cette fin de première période. Le Racing qui commet des fautes et qui va donc logiquement permettre à Jonathan Pellissier, titulaire ce soir, de regagner les vestiaires pour Montpellier avec un avantage de 6 points 9 à 3. La rencontre est engagée, acharnée, plaquage appuyé de Bias sur la paire en toute fin de première mi-temps. Ce qui donne un échange entre M. Péchambert et Laurent Travers. Hé, hé, M. Travers, M. Travers, personne n'a levé le lièvre, donc personne ne peut demander la vidéo, d'accord ? On arrête, d'accord ? On ne lève pas les bras, monsieur. On ne lève pas les bras, d'accord ? Tu verras ce qu'il fait. On n'a pas trouvé de lièvre, mais on a trouvé l'éléphant, la mascotte du Racing à la mi-temps. On vous le rappelle, le score 9 à 3 en faveur de Montpellier. Montpellier qui va accentuer sa domination et qui va même mener 12 à 6. Pellissier ayant répondu à Machneau. 12 à 6, Montpellier est en train de faire le coup parfait, mais voilà, Montpellier va ensuite être privé de munitions. Ces munitions si précieuses, ce sont les Racing Men, les Ciel et Blancs qui vont en profiter. Avec, on vous l'a dit, cette charnière Machneau d'Ambiel qui ne va cesser d'animer, cesser de trouver des espaces. Avec la paire, avec Benjamin Fall. Benjamin Fall qui va contourner Ranger, qui va poursuivre au pied et qui sera le premier à aplatir dans l'ambute. On ne fera pas appel à la vidéo et voilà comment la 55e minute de jeu, le Racing revient à un tout petit point, 12 à 11. C'est toujours Montpellier qui mène parce que Machneau a manqué la transformation compliquée du bord de touche, mais c'est l'essai qui peut libérer le Racing. Jackie Lorenzetti entrevoit peut-être la victoire, cette victoire qui ferait énormément de bien au Racing, qui va continuer à jouer depuis ses 22 mètres avec l'essai de la semaine. Regardez bien, Imoff qui va manœuvrer, qui va cadrer puis déborder Bérard. Eh bien non, il n'y aura pas d'essai de la semaine malgré ce geste technique incroyable d'Imoff. Il y a surtout un superbe retour de Pierre Bérard. L'arrière de Montpellier qui lui a eux aussi énormément de jambes, énormément de pattes pour reprendre l'argentin Imoff. Le chassé croisé entre les deux équipes continue. Des pénalités de part et d'autre et la pénalité du 14-12 en faveur de Machneau et du Racing. 14-12 et même 17-12, ce sera la victoire pour le Racing qui a effacé ses vieux démons. Dimitri Zarzeski et les siens peuvent regagner les vestiaires heureux avec une petite bise de Jamie Roberts. Et ensuite on écoute Maxime Machneau, l'un des grands bonhommes de la soirée. C'est un plaisir ça. Si on n'est pas en pleine confiance, on doute un peu, on se dit qu'on a des ambitions et forcément on n'est pas encore au rendez-vous. Mais petit à petit j'espère que ça va venir et surtout de construire des matchs. Ce n'était pas le match le plus abouti mais au final c'est une victoire qui nous permet de souffler un petit peu. Merci.